Greta Thunberg aux éditions Kimann Greta, la petite suédoise, a appris très tôt à éteindre les lumières, à ne pas gaspiller l'eau et à ne jamais jeter de la nourriture. Ce sont trois moyens simples de protéger la nature. 100 ans avant sa naissance, son arrière-grand-oncle Svante, un brillant scientifique, avait fait une découverte alarmante. Le climat de notre planète se réchauffait de façon incroyable et les êtres humains en étaient les premiers responsables. Même si les adultes le savent depuis longtemps, ils n'ont pas beaucoup changé leur comportement. Dans l'air, des millions de tonnes de gaz toxiques sont rejetées. Qu'adviendrait-il de la planète lorsque Greta serait plus âgée ? A l'école, Greta a vu un film sur le changement climatique. Ses amis étaient tristes de voir les ours blancs perdre leur habitat à cause de la fond de la banquise dans l'Arctique. Après le film, ils ont presque tous oublié, mais pas Greta. Un jour, Greta a cessé de parler, car elle était inquiète pour son avenir et pour celui de notre belle planète. Mutisme sélectif et syndrome d'Asperger, a conclu le docteur. Greta ne s'intéressait à rien d'autre que ce qui lui tenait à cœur. On pourrait penser que Greta n'avait pas de chance, mais cette différence lui a donné une force particulière. Elle lui a permis de s'engager pleinement dans la défense du climat et, très vite, de rendre sa cause populaire. Greta a commencé par convaincre son père et sa mère de renoncer à prendre l'avion et de devenir végétarien. Elle savait qu'il y avait des dizaines d'autres choses à faire, et que pour se battre, il faut montrer le chemin. Greta s'investissait pour la planète, mais ce n'était pas suffisant. Elle voulait faire passer un message aux responsables politiques. Un jour, au lieu d'aller à l'école, Greta s'est assise devant le Parlement. Sa pancarte réclamait d'agir contre le réchauffement climatique. Pour connaître la suite des aventures de Greta, retrouvez cet album dans votre espace culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501